Hello les beautés, on se retrouve enfin pour un nouveau numéro de Thursday to Thursday. J'ai choisi le maquillage numéro 2 qui était donc un charbonneux noir et bleu pétrole assez intense, plutôt au maquillage du soir donc. Donc moi j'ai déjà fait un premier oeil pour avoir un peu plus de temps pour le second pour la vidéo. Et on va entamer donc cette vidéo. Alors on a besoin d'un crayon de colle noir, mascara, eyeliner, un fard, moi j'ai du Baire Mineral, c'est TLC, c'est le nouveau fard d'après ce que m'avait dit la Vendôche et Sephora. Et donc il nous faut du noir, donc moi j'ai pris ma box mais on peut apprendre autre chose évidemment, et une touche lumière, donc c'est la haute comme d'habitude. Donc le teint est déjà fait, j'ai posé ma base, donc je vais commencer par le crayon. Différent que vous verrez bien. On va regarder juste mon miroir qui m'a balplacé. Voilà. Donc on pose une base noire, si vous avez autre chose que du crayon, ça fera parfaitement l'affaire. Moi j'ai pas de base crème, donc j'ai pas trop le choix. Et je vais juste interrompre un petit peu pour aller tailler mon crayon, parce que cela c'est lamentable. On me revoilà avec un crayon taillé cette fois. Et on va pouvoir continuer à poser cette base noire, bien au ras des cils, parce que moi ça fait une démarcation sur l'œil vert et c'est pas très joli. Donc je noircis toute ma paupière mobile. Et un tout petit peu en-dessus, là j'ai fait vachement en-dessus en fait. Bon, on va rectifier le tir. Je pose aussi du noix sur la muqueuse. Et un peu en-dessous. Voilà. Ensuite on estompe tout ça, un petit peu, parce que là c'est quand même assez rude. En dessous pareil, j'estompe un petit peu au doigt. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer au noir. Bon, je le pose directement avec un pinceau à estompe en fait. Et comme je ne vais mettre quasiment que ça là sur l'œil, ça va un peu plus vite. On va étouper encore un peu. Et je vais aussi poser du noir sous l'œil. Alors en soi, on pourrait laisser ça comme ça. C'est pas mal aussi. Ça fait un charbonneux noir, intense, sans nuance. Mais moi, j'avais eu envie de le relever un peu avec un fard bleu. Même si du coup, c'est pas forcément très visuel. Donc je prends un petit peu de non bleu. Ça se présente comme ça chez Berne Minérale. Je sais pas si vous avez déjà des fards sous la main. C'est des fards qu'on peut aussi bien travailler à sec que mouillé. Et l'avantage de ce petit poudrier façon de passoire, c'est qu'on peut en mettre dans le bouchon pour travailler sous forme mouillée dans le bouchon. Qu'on essuie après, évidemment. Ici, on l'estompe. Par contre, avec ce petit poudrier, il faut vraiment être très délicat. Enfin, délicat en l'occurrence. Quand on l'estompe, puisqu'il a tendance à faire des chutes. C'est un fard très pailleté. C'est beaucoup plus intense quand on le tabote. Donc le tout, c'est bien sûr d'aller estomper après, sans faire disparaître le fard bleu. Voilà. Et je pose ma touche lumière sur la haute. Et j'estompe légèrement entre les deux. Alors voilà, là on est déjà bien avancé. Il va falloir tracer un trait d'eyeliner correct. Alors je crois que je vous en ai déjà parlé, mais en fait j'ai tendance à commencer à l'extérieur sur cet oeil-là et à l'intérieur sur cet oeil-là. Il n'y a aucune logique. Ça c'est chacun son truc. Moi je trouve ça plus facile dans ce sens-là. Je crois que là on n'est pas trop mal. Et il va donc nous rester le mascara. J'en pose aussi un peu en dessous. T'as donné qu'on a pas mal noir-ci le contour de l'oeil, c'est bien de voir un petit peu le cil je trouve. J'ai un oeil qui est plus charbonneux que l'autre, j'ai l'impression. Donc je vais stompé encore un peu vers le haut. Et rajouter un petit peu de bleu. Voilà. Comme Tiel-ci a fait des chutes, je rajoute un petit peu de fard noir sur la paupière. Et voilà. On a notre charbonneux prêt à partir en soirée. A bientôt les filles !